Bonsoir à tous, c'est Steven, bienvenue sur Betlec.fr, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle soirée exceptionnelle, un streaming live en compagnie de nos deux ambassadeurs Betlec, Tony Parker et Benjamin Pollack. Ils disputeront un sit-and-go, un sit-and-go avec 18 joueurs qualifiés sur Everest Poker et sur Betlec. Et nous y sommes, voilà, en compagnie de Tony Parker qui est juste à mes côtés et Benjamin Pollack qui est de l'autre côté. Bonsoir, messieurs. Salut. Bonsoir, Tony. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour un nouveau sit-and-go, 18 joueurs. Alors, le sit-and-go, Tony l'avait déjà pratiqué la dernière fois, que tu étais venu ici. Ça s'était plutôt bien passé, d'ailleurs, il me semble. Ça va, ça va. Final table. Final table, bon, on va promettre ton main. J'espère faire mieux ce soir. Ça va être dur. Ça va être la gain. J'ai de la concurrence, j'ai un peu de pression comme le dernier. Donc, au début, j'étais tout seul, je me sentais à l'aise. Mais là, il ne faut pas le faire, c'est n'importe quoi. Il y avait juste les frangins, ce n'est pas non plus le gratin du poker. Mais là, on a le gratin du poker, Benjamin Pollack qui est avec nous. Ben Pollack qui est actuellement joueur français numéro un. C'est classe. C'est grande classe. 2013, cette année. Est-ce que je pouvais faire une meilleure présentation que de dire que tu es numéro un français ? Non, c'est très bien, tu as très bien commencé. Oui, c'est ça. Ben qui se joint à nous. Ben, pour cette opération King Stable, cette fois-ci, toi aussi, tu as un bounty de 200 euros sur ta tête. Les joueurs qui arriveront à t'éliminer prendront 200 euros. Tout comme Tony, d'ailleurs, qui est également à mes côtés. Il me semble que le tourneur va bientôt commencer. Donc, on rappelle, pour ceux qui ne le servent pas, le pseudo de Ben, c'est Magic Deal. Vous avez actuellement sa table qui s'affiche sur votre écran. Et le pseudo de Tony, il n'a pas changé, c'est Tony P9. On va peut-être zapper et regarder, parce que je crois que Tony est sur une main actuellement. Et Tony, voilà, remporte un premier coup avec Brulandas. La soirée commence plutôt pas trop mal, Tony. Je ne peux pas se mettre. On ne peut pas se mettre, c'est plutôt pas trop mal. Petit Brulandas tout de suite et Tony qui passe à 5180, qui doit être notre premier chip leader. Félicitations, Tony. Bon, cette fois-ci, pas de frères par cœur. Tony, tu as abandonné tes deux frères pour cette fois-ci. Comment ils ont vécu ? Ils n'ont pas été bons. Comment ils ont vécu justement la dernière session ? Je n'étais pas réinvité. Je m'en remercie, ça n'a pas été possible. Non, parce qu'on se souvient, il n'y a que toi qui avais fait table finale. Et eux, finalement, étaient sortis un petit peu avant, en 12e, 13e. Et est-ce qu'ils ont passé une bonne soirée quand même ? Non, ils avaient passé une bonne soirée. Ils avaient passé une bonne soirée. On était un peu surpris du setup. C'était vachement bien, vachement pro. Et donc, on a passé une très, très bonne soirée. Ils ont envie de revenir. Donc, la prochaine fois que les dates, les mêmes dates que là, ils travaillent. De toute façon, c'est toi le meilleur représentant. Parce que les nerfs, s'ils ne sont pas là, ce n'est pas très grave pour l'instant. Donc, Tony, nous... Non, mais je sais que TJ, il veut prendre sa revanche. Il a mal vécu. Il a mal vécu. Je crois qu'il avait Savietsky à sa table qui lui a bien fait mal. Oui, il a bien fait mal. Oui, il a bien fait mal. Et donc, Tony, il nous disait tout à l'heure en off que son objectif, c'était top 6 minimum. C'est mon objectif pour ce soir. Moi, je ne comprends pas. Pour un champion, il faut chercher la gagne, Tony. Oui, mais bon, on est réaliste aussi. Je joue contre des joueurs qui jouent beaucoup plus que moi, je pense. Il va étape par étape. Étape par étape. Bon, on va dresser. Écoute, top 6, mais même table finale, je prends. Mais le top, ce serait quand même table finale avec toi et Benjamin. Bon, on verra. J'aimerais jouer quelques coups avec Tony, là, ce soir. Ce serait marrant qu'on se retrouve à la même terre. Il lui fait un peu mal à la tête. Ben, il est chaud. Attention, Tony. Ben, il est chaud. On va y revenir un petit peu plus tard dans la soirée. Mais Benjamin Pollack nous revient, bon, c'était il y a un mois et demi, d'un gros Vegas où se déroulaient les championnats du monde. Il a terminé à une très belle 27e place dans le Main Event à 10 000 dollars, le plus gros tournoi, un des plus gros tournois du monde même, j'ai envie de dire. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Je vais vous laisser commencer à jouer votre partie. Comment tu l'as annoncé ? Je croyais qu'il y avait des highlights qui allaient arriver. On avait parlé de trucs. Ah non, les highlights ? Tu as vendu du rêve. Non, non, non. Tu as dit. Je crois que c'est trop, il y avait des highlights. Mais elle arrive, oui. Est-ce que quand tu jouais au World Series, il y avait un petit peu de pression justement à jouer devant les caméras ? Ah, devant les caméras ? Non, pas tant que ça. C'est juste le fait d'arriver dans les 80 derniers. On voit qu'il n'y a plus de 6-7 tables autour de soi. On voit que les gains commencent à s'accélérer. Et on voit que finalement, le jeu se ralentit. Les joueurs prennent 2-3 minutes, voire 5 minutes avant de prendre une décision. Donc, on sent que la pression est partout. Ça parait long, j'imagine, à ce moment-là. Donc, on n'est pas souvent à 50 left du Main Event. Donc, on sait qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas regretter. Et donc, chaque décision qu'on va prendre, on va prendre la meilleure. Et je n'ai rien à regretter, je pense. Parlons-en. J'avais dit qu'on aborderait le sujet. Tony, il voulait l'highlight. Tony, on va directement rentrer dans les vues du sujet. Benjamin Polak a terminé 27e. Tu avais dit à une très belle 27e place. À une très belle 27e place. De toute façon, ça ne tourne pas. Donc, Benjamin Polak, on est en 27e place sur 6300 joueurs. Je n'ai pas le chiffre exactement. 6352 joueurs. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Question bête. Tu as pris 280 000 dollars, quelque chose comme ça. 285, exactement. C'est le plus beau résultat de ta carrière. Oui, jusqu'à présent. Et qu'est-ce qu'on ressent ? On ressent beaucoup de fierté. Surtout quand on reçoit tous les messages d'amis, de famille qui viennent te féliciter. On se rend compte qu'on a fait quelque chose d'énorme. Et puis, on passe à la caisse. On nous demande comment voulez-vous qu'on vous règle ? Écoutez, comme vous voulez. Donc, on se rend compte qu'on a fait quelque chose de grand. J'ai que des messages de filles. J'ai Gaël qui nous dit « Merci, Tony, pour tout ce que tu donnes pour l'équipe de France. Jusque quand souhaites-tu jouer en équipe de France ? Bonne chance pour la partie de poker. » C'est vrai, ça ? Je pense que je vais aller jusqu'au JO en 2016. Moi, je prends beaucoup de plaisir de jouer avec l'équipe de France. J'adore porter ce maillot bleu. Et voilà, j'aimerais bien aller jusqu'au JO. J'ai vécu les JO de Londres. C'était fabuleux. Donc, j'aimerais bien réveiller encore une fois les JO et essayer de chercher une médaille. Elle s'appelle Lucille. Elle dit « Je suis une fille. Tony doit me répondre. » C'est écrit en gros. Il n'y a pas le choix. « Est-ce que tu peux m'emmener avec vous en Slovénie ? » C'est bien tenté, Lucille, en tout cas. Bien tenté. J'apprécie ce doigt. C'est marrant. Voilà, le doigt. Tu n'as pas le choix. Il doit me répondre. En Slovénie, j'aurais bien voulu. Il n'y a plus de place. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, il y a... Non, il a fait un... Il a fait un big wave. Il a fait un big wave. Tony, un message encore d'une femme. À quand un direct d'une partie de poker chez Tony et ses potes de basket aux Etats-Unis avec Ben le winner et Steven le journaliste ? Ah, ça y est, je suis invité aussi. Ça y est, je suis invité. J'en parlais avec Ben à la pause. Il faut dire ça à BetClick. Elle a organisé avec BetClick. C'est ça de dire que mettre ce format-là à Saint-Antonio, comme ça, il peut voir la maison et le table. Alors, attends. BetClick, je suis partant. C'est bon, moi, c'est signé. Je suis partant. Il y a Goldorak Go. Il est à ta table, c'est ça ? Goldorak, oui. Voilà, qui essaie de te déstabiliser. Il te dit, Tony, ils veulent mettre ta voiture à la fourrière. Descends vite. Voilà, donc je crois qu'ils veulent que tu quittes la table. On en parlait tout à l'heure, mais en off. Tu as disputé un tournoi il n'y a pas très longtemps. Il y avait un bounty sur ta tête et personne n'a pris le bounty. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là ? Pourquoi personne n'a pris ton bounty ? Déconnexion. De 800 personnes sont déconnectées. Non, qu'est-ce qu'il faisait ? En fait, j'ai gagné le tournoi. Voilà, simplement. Alors, c'était lequel ? C'était le warm-up. Oula ! Ben, il a fait un gros deal. Toujours quand on parle. Toujours quand on parle, il fait ses trucs, ses petites querelles. Ben, quand il se passe un truc, tu fais ça. Tu checkes la table. Je voulais pas vous interrompre, vous étiez en train de parler. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on a droit à un replay ? J'ai quatre bêtes à CanFunch qui n'étaient pas contents de mon deuxième trois-bet. Ah ouais ? Et donc, j'ai décidé de cinq bêtes tapis. Alors, donc, ça veut dire que tu as… Il a raise à 500, j'ai fait 1 200, il a fait 2 400, j'ai fait 7 500 et tapis. Et il s'est couché ? Il a attendu, il a attendu le time, il a attendu les cinq dernières secondes. Ah ! Et il a joué. Il a passé. Voilà, donc en bataille d'hommes, c'est Ben qui a gagné. Tu me montreras quand même l'histoire, la main que tu avais. Tu avais sûrement deux As, c'est ça ? Tout comme. On va peut-être suivre la table de Tony, à qui il reste dix belles blindes. Alors, un petit conseil, Ben, peut-être pour Tony Parker, quand on n'a plus que dix blindes, comme ça ? Alors, c'est d'attendre une main pour faire tapis. Ah, voilà, ça, c'est un bon conseil, ça. Et de ne pas relancer, de ne pas… Si tu engages un jeton, il faut que tous les engagent, en fait. Bon, on bascule sur cette table. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu tapis chez Panky, payé chez Matteo. Et là, c'est à Tony de parler. Eh ben, bonne chance. Et c'est parti chez Tony. Mais tu couvres tout le monde. Tu n'es pas éliminé, Tony, si jamais tu perds ce coup, sauf si Samy paye. Il ne te reste pas grand-chose, mais tu n'es pas éliminé. Attention, parce que là, il y a un pot de 7,5 euros. Oh là là, dedans ! Oh là là, payé ! Oh là là, ça va être compliqué de gagner ce coup. C'est compliqué. Aïe, 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 aïe. Il y avait deux… Il a allumé l'aspirateur, il a emmené trois jours avec lui. Voilà, Matteo43 qui vient d'éliminer Tony Parker. Waouh. Ah, mais c'est un coup assez horrible. Ah, mais j'étais obligé. Si je gagne, je suis reçu dans la partie. Sauf que pas de chance, c'est tombé contre les Rois, contre As-Dame. J'ai pas vu les autres mains, mais… As-Dame, As-Dame, Parker King. Ouais, c'est ça. C'est dur, ouais. Bon, bah voilà, on a perdu Tony Parker, premier ambassadeur éliministe de la soirée. Désolé. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir, c'était génial. Ouais, c'était cool. J'aime bien jouer, c'est sympa. Et en plus, d'avoir Ben ce soir, c'était vraiment sympa. Bon, bah, t'il y a l'en, on va te saluer. On va te remercier. À bientôt. Profitez-en. À la prochaine. Tony, c'est quand même très, très cool de l'avoir avec vous. Salut tout le monde. Salut, à la prochaine. À bientôt, Tony. Rentre bien. Et la France, hein. Au bout, hein. Au bout, hein. Au bout, la France. On va les avoir, c'est l'Espagnol. À la prochaine. Bonne chance, hein. Essayez de nous représenter. Terminé. Ouais, ça marche. Il y a Guillaume qui nous demande, est-ce que tu as une anecdote particulière à nous raconter pendant ces WSOP ? Je suis sûr que t'en as des milliers. Oui, j'en ai une qui est marrante. Avec Phil Hivist, on a un tournoi de Mix Game, de huit jeux. Et il arrive à ma table, et on est autour de Texas No Middle Dame. Et il y a la personne à ma droite qui vient d'être éliminée. Et donc, du coup, il n'y a pas de small blind. Donc, je suis de grosse blind tout seul. Tu la connais, c'est ça ? Moi, je la connais, Américo. Je l'aime beaucoup. Ouais. Et donc, il vient d'arriver à la table. Il avait déjà joué un tour avec lui. Et il est au bouton. Je suis de grosse blind, tout seul. Il n'y a pas de small blind. Tout le monde passe jusqu'à lui. Il venait de jouer 100 % des coups avant. Il venait de relancer 100 % des coups avant. Et donc, tout le monde passe jusqu'à lui qui est au bouton. Il regarde ses cartes. Il me regarde. Il lâche un souveraire. Et il jette ses cartes. Voilà, disant non, pas toi. Je suis d'accord. Ok, je me suis dit bon. Là, tu as senti du respect ? J'ai senti que c'était marrant. Mais bon, après, c'était parce qu'il avait peut-être abusé trop de la situation. Il pensait que j'allais 3 mètres un peu trop souvent, maintenant, ici. Et donc, bon. Voilà, il a décidé de faire tapis avec 7 et 9. Et il a craqué notre ami Pokerface. Bravo, Pokerface.